En Provence, la Diane vole en une seule génération de fin mars à fin mai et fréquente préférentiellement les prairies mésophiles, les bords de cours d'eau, les clairières, les endroits humides en la garrigue et les bordures de zones cultivées où de petites populations vivent très localisées. Au petit matin, cette Diane au repos a ses antennes positionnées vers l'arrière. Dès que la température monte au-dessus de l'igile aigré, elle s'active. Puis ouvre ses ailes pour absorber davantage la chaleur des rayons de soleil. Ce papillon printanier butine sur tout le matin différentes fleurs pour refaire le plein d'énergie. ... 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 long de leur trajectoire des fils de soie sur les feuilles et les tiges de la plante, offrant ainsi une sécurité, telle une véritable ligne de survie. Il est possible de voir des chenilles de stade différentes sur une même plante, comme ici, où une chenille au deuxième stade passe sur la feuille à côté de celle au quatrième stade. Et voici les chenilles au troisième et quatrième stade. Elles se tolèrent, bien que la plus jeune se méfie de son aîné. Sous-titrage ST' 501 Finalement, la plus petite part à la recherche d'une autre fleur. Et voilà la gap parasitoïde Agrippon polyxinae, qui dépend entièrement des chenilles du genre Zerentia pour le développement de sa progéniture. La gap n'est pas intéressée par ces chenilles de taille trop importantes. Qui se laisse tomber, percevant un danger. Le parasitoïde revient et détecte avec ces antennes qu'il n'y ait pas de jeune chenille dans ce tube à fleurs. Juste à côté, pousse le clâtre rouge. C'est un champignon de couleur rouge corail qui est commun en Provence et ressemble à une lanterne grillagée. Son odeur pénétrante attire les mouches et autres insectes qui dispersent ses spores. Et voici le prédateur de ces petits insectes, le cèpe strié, Calcide stritatus, qui fréquente ces mêmes biotopes. Cette chenille est prête pour sa troisième nuit. C'est un champignon de couleur. C'est un champignon de couleur. A partir du quatrième stade, la chenille est plus rosâtre et sa tête est orangée. Au dernier stade, la chenille a considérablement grandi et devient de couleur plus pâle. Elle se nourrit non-stop. Sans s'inquiéter de détruire le refuge d'une petite chenille, éclose tardivement. La chenille mature s'oriente, puis se dirige vers une touffe d'herbe dense. Dans laquelle elle tisse un filet de soie lâche, tout en poussant et en appuyant de son corps pour y ménager un espace. Au bout de trois jours, la métamorphose commence. Sous-titrage Société Radio-Canada La chrysalide se débarrasse alors de son ancienne peau pour ne pas attirer des éventuels prédateurs. Elle semble très essoufflée et doit reprendre des forces. La chrysalide est sécurisée par une ceinture de soie. Une fois que la chrysalide a durcie, elle est très bien camouflée et ressemble à une tige. Remarquez la petite brosse en forme de crochet à l'extrémité de sa tête. Quelques jours plus tard, la chrysalide se tortille énergiquement et fait glisser la ceinture de soie jusqu'à la brosse. Un deuxième tour suit. Unissant les deux fils de soie, sécurisant ainsi la chrysalide à sa brindille. A l'automne, l'aristoloche a complètement disparu. La chrysalide hiverne bien protégée du froid à l'intérieur de la touffe. Au printemps suivant, Juste avant l'émergence, la chrysalide se tortille énergiquement. Et quelques jours plus tard, le papillon apparait. Et grimpe plus haut dans la végétation pour déployer ses ailes. C'est grâce à l'afflux sanguin que ses ailes se gonflent. Et grimpe plus haut dans la végétation pour déployer ses ailes. Mais pas toutes les chrysalides donnent les papillons. Voici le trou d'émergence caractéristique pour la parasitoïde agripompolyxenae. Bien que la Diane ne figure sur la liste rouge des papillons protégés de France, les lieux sauvages où se déroule le cycle de vie de ce papillon ne le sont pas et sont malheureusement en danger dans le midi et diminuent chaque année. Il est essentiel de préserver les habitats de l'Aristoloche à Fayron dans notre belle campagne provençale pour protéger la progéniture de ce magnifique papillon emblématique aux allures exotiques. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...